... Je vais commencer par l'éducation des enfants parce que pour transformer une société et l'améliorer, il faut que les enfants... Vous savez, l'être humain, il se forme à partir de l'enfance. Donc, c'est les enfants qu'il faut regarder d'abord, avant de regarder les autres échelons de la société. D'abord, il faut apprendre aux enfants à partager, à vivre en société, à avoir une éducation et le respect des autres. Il faut leur apprendre également l'empathie, parce que vous avez vu que dans une cour de récréation, ils se collent tous des peignets pour commencer dès le premier jour. Donc, il faut leur apprendre que la violence, ça ne résout rien du tout. Et il faut leur apprendre... Il y a des cours d'empathie et des sciences d'empathie dans certains pays européens maintenant, dans les pays nordiques. Je pense que ça devrait être instauré à l'école, tout simplement. Voilà. Et la gentillesse, le partage et la gentillesse. Et que les enfants qui sont agressifs, il faut leur apprendre que ça ne résout rien. Et quand ça vient d'une éducation, je crois que les parents doivent être concernés aussi et qu'il faut leur apprendre aussi à élever leurs enfants. Voilà. Parce que c'est facile de dire qu'on n'a pas le temps. Il y a des gens qui n'ont pas le temps et leurs enfants sont éduqués. Donc, je serais extrêmement, si j'étais présidente, rigoureuse sur tout ce qu'il y a à revoir au niveau de l'éducation. Et il ne faut pas transférer aux gens de l'école ses propres responsabilités non plus. Voilà. Le genre. Ah, on se gargarise à la démocratie, mais à des démocraties, c'est un mot. Mais c'est tout. Il n'y a pas de démocratie. Est-ce qu'il y en a déjà eu ? Je ne crois pas, non. On rattrape toujours les meubles en parlant de démocratie, mais bon. Je crois que c'est un mot, une illusion, un rêve, mais que ça n'a jamais été en soi. La démocratie, dans le sens, ça vient de l'Antiquité, en fait. Mais ça ne s'est jamais formé. Non, jamais. À mon sens, non. Et alors, moins que jamais à l'heure actuelle. Parce qu'il y a des systèmes politiques où chacun tire sa couverture à soi, que tous ces mouvements politiques travaillent pour leur chapelle, déjà avant tout, et que le peuple, c'est très bien, mais ce n'est pas leur préoccupation. C'est comme ça que je le sens. Je vais être très dure. On prépare ses élections, on prépare ses trucs, on a ses coteries, ses réseaux, mais les gens s'en fout royalement. Et là, c'est vraiment marqué, maintenant. On n'est pas pour le bonheur de la population. Voilà. On sert ses intérêts. Alors évidemment, il y a des excuses, quand même. On vit dans un système mondial où aucun pays n'a plus son autonomie. C'est clair. On dépend de l'Europe, qui elle-même dépend d'un autre système. Donc de toute façon, si vous voulez être politique à l'heure actuelle, je ne serai jamais président de la République et je m'en félicite d'avance. Et j'espère que vous comprendrez pourquoi. Parce que c'est la pire des choses qui soit. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Si vous essayez de réformer quelque chose, vous ne pouvez pas, parce que vous avez telle loi qui vous vient de l'extérieur qui vous empêche de faire. Donc on ne peut plus gouverner quoi que ce soit. De toute façon, tout le système, qu'il soit démocratique, capitaliste, ce que vous voulez, le système est fichu. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, vous pouvez voter pour qui vous voulez. De toute façon, vous l'aurez dans le baba. Et c'est absolument ça. C'est tout à fait ça. Oui, la politique, ça me gave. D'abord, parce que quand j'étais gamine, j'entendais toujours parler de politique. Ça parlait sec à la maison. J'étais d'une famille de gaullistes. Le général, il y avait la photo sur le buffet. Il faut dire que mon grand-père avait fait partie de l'état-major du général de Gaulle durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ça l'avait profondément marqué. Et bon. Donc, on écoutait. Alors ça, je me souviens. Il y avait deux personnes qu'on écoutait le dimanche. C'était la chronique de Raymond Cartier et de Geneviève Tabouille. Alors à l'époque, il n'y avait pas vraiment la télé. Il y avait la radio. Comment elle disait ? Geneviève Tabouille avec sa voix de vieille dame. J'avais à vous dire. Je ne sais plus la formule. C'était assez étonnant. Et donc, bon, tout le monde n'était pas un gaulliste dans la famille. Et d'ailleurs, j'avais un arrière-grand-père qui était communiste de l'autre côté. Mais communiste dans l'âme. C'est un saint homme. Il aurait donné sa chemise. Il était vraiment dans le partage. C'était le marxiste qui avait mis l'idéal dans sa vie. Donc, il était réellement... C'était un vrai communiste dénué de toute idée politique mais qui partageait avec tout le monde. C'était un saint qui ne croyait pas en Dieu. Voilà. Et donc, ils n'étaient pas du tout du même bord de chaque côté de la famille. Et j'ai toujours entendu parler de politique du côté de l'autre grand-père. Et ça me gavait. Parce que je voyais bien que ça ne le faisait pas. Ça ne m'a jamais intéressée. J'ai approché un peu dans mes relations des gens qui étaient dans les milieux politiques. On m'a demandé à un moment ce qu'on a trouvé que je ne parlais pas trop mal. J'avais une certaine aura. Si ça me ferait plaisir d'être sur une liste. Je suis partie en courant dans l'autre sens. D'abord parce que je n'ai pas le goût du pouvoir. D'abord parce que je n'ai pas l'instinct grégaire pour me réunir en troupeau. Je suis quelqu'un de profondément indépendant. Et j'ai bien compris que quand on rentre dans un système politique, eh bien, on perd son indépendance. On perd sa liberté. Et on va parfois défendre au nom du groupe des choses dont on n'est pas convaincu. Or, moi, je ne suis pas comme ça. Je suis ce que je suis. Et je serais incapable de défendre des idées que je ne ressens pas, qui sont au contraire à ma nature. Donc, voilà, je ne serai jamais présidente ni politique ni rien du tout. je suis... Voilà. Ce n'est pas mon truc. Ça, c'est de la publicité un mensongère, ça. Liberté, égalité, fraternité. Hein ? Liberté, où ça ? Elle est où, la liberté ? L'égalité ? Il n'y a pas plus inégalitaire. Et la fraternité ? Alors là, tout le monde s'emballe à la vie, maintenant. Donc, il faudrait peut-être décrocher certaines... Il faudrait peut-être refaire les frontons. Par contre, que mettre à la place ? Ça, c'est une grande question. Pour l'instant, c'est le désert. En tout cas, c'est passé de mode. Voilà. Liberté, égalité, fraternité, c'est vraiment de la publicité mensongère. Ça dépasse l'entendement, mais c'est pas seulement en France. Vous l'avez partout. Aux États-Unis, c'est le top du top. Alors, je vais vous dire, il y a une chose très simple. C'est que tous les pays sont endettés. Tous empruntent à droite et à gauche à tel fonds monétaire, bidule, machin, à d'autres pays et tout. Pour que ça fonctionne, il suffit d'effacer les dettes, proportionnellement à l'importance du pays et à ses revenus. Et puis, c'est tout. Et à remettre à niveau pour que ça fonctionne. Ça rime à quoi ? Ça ne sera jamais remboursé. Mais c'est un système. Et ça profite à qui ? Pas au pays. Ça profite à certains organismes. Ils s'appellent les organismes bancaires. Et tous ces lobbies, ces bidules, ces machins. Mais tout ça, c'est de l'illusion. C'est comme la bourse. On vous fait faire ce qu'on veut. C'est du virtuel. Et ça a une utilité quand même. Parce que ça met les gens dans l'appauvrissement, dans la sainte survie, dans la peur. C'est malléable. Et vous remarquerez qu'à l'heure actuelle où le monde est en crise, il n'y a jamais eu autant de gens richissimes et autant de gens aussi bas, aussi pauvres, aussi dans la misère. Il ne faut pas oublier quand même que la population mondiale, c'est la base, c'est la masse, c'est le nombre. Il faudrait peut-être qu'elle se réveille. Parce que si les bestiaux du rez-de-chaussée et des sous-sols ne fonctionnent plus, ce qui est en haut ne fonctionne plus non plus. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et si tout le monde savait dire non d'un seul coup et en même temps, le problème, c'est que c'est possible ça. On ne sait jamais. Mais avec la nature humaine, pour reconstruire quoi ? Parce que vous avez vu avec les gilets jaunes, c'était bien parti l'histoire. Sauf qu'il y a eu les luttes de pouvoir, il y avait les pacifistes, les pas pacifistes, les récupérés politiques, les bidules, les machins. Donc si la nature humaine ne fonctionne pas, vous pouvez détruire tous les systèmes politiques qui ne fonctionnent pas, il n'y aura rien au niveau du remplacement. Donc, pour que ça fonctionne, le changement ne viendra pas du haut, il viendra de la base. Mais pour cela, il faut que l'être humain change sa conscience et sa vision du monde. Et ça, il y a du boulot. Ce n'est pas pour demain. Voilà ce que je pense. C'est une vision du monde. Et à l'heure actuelle, je me demande ce que les gens y voient d'ailleurs. La majorité, pas tout le monde, heureusement. Il faut que les gens se réveillent. On est mal barrés, les enfants. Je sais, quand on vous a mis dans l'instinct de survie, vous dites, comment je vais payer mes factures, comment je vais élever mes enfants, comment je vais... Comment je vais... Oui. Mais si vous êtes centré sur votre truc et que vous ne regardez pas ailleurs, le ailleurs qui n'est pas bon, il prend du terrain. Et vous serez encore plus cuit et encore plus vite en ayant ce... Il faut regarder tout autour et pas seulement... Et tout peut changer. Regardez comment les choses peuvent changer alors que c'est désespéré. Je suis pacifiste. Je me suis intéressée à Gandhi, je me suis intéressée à Mandela, à Luther King, à ces grands pacifistes. Regardez ce que, par le pacifisme, on est capable de faire. Mandela était dans un pays où les Noirs étaient quand même très maltraités. Regardez ce qui s'est passé du jour au lendemain. Regardez Gandhi. Les Anglais étaient tout puissants. Puis d'un seul coup, ça a commencé avec la marche du sel. Là, on marche, les trucs. Terminé. Voyez ? On est capable de faire des choses absolument inimaginables qui relèvent du miracle sans se mettre sur la figure. Ce qui est très marrant chez Gandhi, c'est qu'il a eu une révélation en lisant Tolstoy, en lisant Tolstoy, serment sur la montagne. La voix christique, d'un seul coup, il l'a pris. Il avait eu, quand il était à Londres, pendant ses études d'avocat, parce qu'il voulait devenir avocat, il était parti à Londres. Il était d'une famille de petits magistrats. Et il avait rencontré les théosophes. Donc, il s'est fait des amis à Londres. Puis après, il a découvert des textes chrétiens. Et puis après, ça a dû le marquer. Puis il y a eu Léon Tolstoy. Il a donc créé ses premières fermes. Ça, c'était en Afrique du Sud. Afrique du Sud. Mandela, après. Plus tard. Il a défendu, puisqu'il y a beaucoup d'Indiens qui travaillaient là-bas. Il a défendu, dans le pacifisme, les intérêts de ces gens qui étaient terriblement exploités. Puis il a fait ses premières fermes communautaires. Puis de fil en aiguille, après il est revenu en Inde. Mais il a eu... Alors, il avait des tas de défauts, par ailleurs, Gandhi. Ce n'était pas un saint du tout. Mais il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a pu soulever un pays. Et qui a pu le transformer et le libérer d'un jour qui était absolument inimaginable. Ce qui veut dire que quand il y a une conscience qui s'élève, et une conscience dans le positif, rien n'est impossible. Ce qui veut dire que ne soyez pas désespérés. Vous pouvez changer le monde si vous le voulez. Et non certainement pas par la violence. Car la violence s'appelle la violence et la destruction n'a jamais rien servi. Et l'histoire de notre humanité au fil du temps, c'est la destruction qui va ramener des périodes de transition, des périodes d'amélioration pour repartir dans le même schéma. C'est un siècle infernal. Il faudrait peut-être en sortir à un moment donné. parce que j'en pense que ça a accéléré la hausse des prix, la misère et tout ce qu'on veut. Parce que regardez à quelle vitesse d'un seul coup les prix ont flambé. Sauf que les salaires n'ont pas augmenté et que ça appauvrit considérablement la vie des gens. Voilà, c'est tout. Et que l'Europe aurait pu être quelque chose d'intéressant est un échec complet pour moi. Alors c'est un avantage quand même au niveau stratégique tant qu'il y a une union européenne au cas où. parce que vous savez on n'est à l'abri de rien. Regardez comment se sont formées la nouvelle politique internationale. Regardez ce qu'est en train de faire la Chine. La Russie ne dit rien. C'est mauvais signe. Les Américains, bon, plop, plop, mais ils n'ont pas changé. Regardez ce qu'essaye de faire Trump. Vous avez vu l'Amérique du Sud ? Ce qui se passe à l'heure actuelle au Brésil ? Vous avez vu ce qui se passe au Venezuela ? Tous les feux sont en train de s'ouvrir de partout. Tôt ou tard, ça peut péter. Pas forcément, mais ça peut. Donc effectivement, qu'il y ait au moins ça une union pour se défendre, parce que nous sommes la tranche de jambon, attention, entre l'Est et l'Ouest. Nous sommes au milieu. On n'ira peut-être pas loin. Parce que le jour où ça, si ça pète un jour, ça va faire très mal. Enfin bon, il faut au moins se défendre autant faire ce peu. Mais d'un point de vue économique, je suis désolée de le dire, j'ai voté pour l'Europe. Parce que j'étais convaincue qu'on pouvait faire quelque chose. Je ne le regrette pas car je ne regrette jamais rien, mais je dois dire que c'est un échec complet et que ça a appauvri les populations et que, malheureusement, ça concourt à ce qui est encore plus de difficultés dans notre pays et dans d'autres pays, d'ailleurs. Bon, ça a aidé certains autres pays de l'ancien bloc de l'Est, ça c'est clair, qui vont beaucoup mieux, mais ça a fait plonger il y a d'autres pays, dont les pays fondateurs. Mais bon, la France a un peu du mal parce qu'elle est très divisée, l'Union ne fait pas la force. Pourquoi l'Allemagne s'en est sortie ? Parce que les Allemands ont tout tout esprit, ils ont l'esprit de corps. Un Allemand qui a une société qui périclite, ils vont se tenir les coups de ces gens pour essayer de sauver leur entreprise, quitte à travailler plus et à te payer moins, à faire des sacrifices ponctuels. En France, c'est chacun pour sa gueule, excusez-moi de vous le dire, mais c'est ça. Donc, comme l'Union fait la force, c'est plus compliqué chez nous. Voilà, ce que je peux dire. Excusez-moi. Comment ce petit homme qui n'avait aucune envergure, qui était quasi SDF, qui vivait dans les logements sociaux, enfin dans les foyers sociaux, des machins, qui était un renfrognier aigri, il faut dire que ça ne lui avait pas réussi, semble-t-il, d'avoir été recalé et de ne pas avoir été reconnu en tant que peintre, artiste, tout ça. Comment ce petit bonhomme qui n'avait soi-disant qu'un talent oratoire et quand on le regarde parler, on a peur quand même, parce que, bon, chacun a son sens du verbe, mais enfin, je trouve que ce n'était pas une réussite. Il hurle. Comment ce type a pu hypnotiser les figules ? Comment a-t-il pu venir au chancelier du jour au lendemain ? Comment a-t-il pu avoir le destin du monde entre ses mains ? Comment a-t-il pu faire peur à tant de gens ? Comment a-t-il pu apporter autant de misère ? Alors, c'est là où on en vient aux choses un peu paranormales. Il y a un côté ésotérique dans tout ça. Bon, j'ai beaucoup lu, surtout, ce qu'il y avait dans le mouvement nazi, quelles étaient leurs références ésotériques. Et là, on peut se dire que dans certains cas, l'histoire peut être changée. il y a quelque chose, il y a une énergie qui était pour la meilleure, qui peut arriver à ce genre de transformation et faire monter du plus bas au plus haut un être sans envergure, mais qui va pouvoir anéantir, terrifier le monde et être à l'origine de millions de morts, parce que c'est quand même ce qui s'est passé, il n'y a pas que les Juifs, parce que dans le conflit, quand même, tout le monde s'y est mis. Quand on voit ce que Staline a fait, qui n'était pas mieux, parce qu'il était poussé par les mêmes forces par derrière, c'était une catastrophe. C'était vraiment cet épisode-là de l'histoire, le concours de tout ce qu'il y a de plus noir qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. C'est arrivé par le passé où il y a eu des histoires, mais là, ça a été le top mode, comme on dit, le top niveau. On peut encore faire mieux, je pense, de nos jours, hélas, avec des individus qui ont à peu près le même profil, je vois ce qui se passe en Chine à l'heure actuelle avec le nouveau président, je le dénonce autant que faire se peut et régulièrement sur les réseaux sociaux, sur un réseau social, parce que ce qui est en train de se passer en Chine à l'heure actuelle au niveau de la population, du contrôle de la population et de l'extermination de certaines minorités est exactement la même chose que ce qui s'est passé du temps du nazisme. Ce sont les mêmes forces qui sont à l'œuvre. et ne rêvez pas, c'est que quand ça arrive dans un pays, ça dépasse les frontières à un moment donné et ça se termine en général assez mal. La communauté mondiale ne réagit absolument pas à ce qui se passe en Chine à l'heure actuelle, c'est d'une extrême gravité. Ouvrez l'œil et regardez. Et renseignez-vous sur ce qui est en train de se passer, car cela vous concerne également. Voilà ce que je suis en train de dire. L'histoire se répète. Hélas, l'humanité est en ce qu'elle est. On vit dans un monde de dualité. Comment le qualifier ? Alors, il y a le truc rationnel, on sait ce que c'est, c'est matériel. Bon, c'est la nature humaine, dira-t-on. Puis il y a le paranormal. Je pense que ça nous dépasse. Je pense que nous sommes les marionnettes de certaines consciences. qui ne sont pas dans la matérialité ou qui interviennent très peu et qui peuvent influer sur les cerveaux. Ce qui fait que, eh bien, il y a des individus qui peuvent aller au pire, comme au meilleur. Voilà. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on vit dans une époque troublée où l'au-delà, d'autres plans dimensionnels nous contrôlent. J'en suis convaincue de ça. Et pourtant, Dieu sait si je suis rationnelle et si je suis matériel. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et que ça agit sur les individus. Restez vous-même, restez indépendant. Quand vous sentez la haine vous envahir, calmez-vous. Ça, c'est très important parce qu'il y a des fois vous vous dites pourquoi je suis aussi en colère, pourquoi je suis dans la haine. Il y a des fois ça ne vous appartient pas. Voilà. Posez-vous la question et renoncez à cela. Quand vous êtes dans la jalousie, quand vous êtes dans l'aigreur, quand vous êtes dans le mal-être par rapport à l'injustice, par rapport... Il y a des gens qui disent je ne peux plus vivre parce qu'il y a la souffrance du monde. Oui, d'accord, elle est là cette souffrance. Mais est-ce que pour autant ça doit vous faire énergétiquement passer au plus bas en vouloir à tout le monde pleurer ? Mais non. Non. Au contraire. Je pense qu'il faut garder une distance émotionnelle par rapport à tout cela. Car vous servez l'ennemi en étant en colère, en étant dans la souffrance vous-même et en étant dans l'émotion. Les dialogues avec l'ange, c'est un bouquin qui est derrière moi, disent qu'il faut avoir la mesure. Eh bien, tout est mesure. L'humanité n'ira mieux que quand elle saura mesurer, mesurer son émotionnel, mesurer ses actions. Ni trop, ni pas assez. La mesure, l'équilibre. Parce que quand vous êtes dans cette mesure, vous tombez vers l'unicité. Et l'unicité, c'est ce qui fait disparaître la dualité. Cette dualité qui rend malheureuse depuis la nuit des temps, notre humanité. Et l'unicité, le un, c'est la verticalité. Et à partir de là, vous sortirez d'un système qui n'est pas notre création, ni celle du créateur. vous serez dans la verticalité. Vous tomberez dans la voie christique. Parce que ça se résume en une chose, ce qu'a dit le Christ. Aimez-vous les uns les autres. Soyez un. Ne soyez plus divisés. Point. Il n'y a rien de plus à dire. Et ça, ce n'est pas du religieux. Parce que pour moi, Jésus a été repris par la religion que je ne méprise pas. Je pense que c'est une aide. À partir du moment où on ne devient pas intégriste, qu'on soit catholique, juif ou musulman, peu importe, toute forme d'intégrisme est un désastre. Mais aimez-vous les uns les autres. Unicité, sortie de tout contexte religieux, c'est fondamental. Ça tient à ça. Si l'humanité veut se sortir de son désespoir, si elle veut sortir de cette histoire qui se répète, il faut qu'elle arrête de s'affronter. Il faut qu'elle se corrige. Et ça, ça se passe à titre individuel. Et le changement ne viendra jamais du haut, de ce qui nous gouverne. Il viendra toujours du bas et de la conscience qui s'éveillera. De rien d'autre. Ne comptez pas sur les autres. Ne comptez que sur vous-même. Et l'alliance que vous pourrez faire avec d'autres qui sont dans l'éveil de la même façon. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Alors, il faut quand même savoir que depuis que je suis enfant, je ne suis pas comme les autres. C'est-à-dire, je vois des trucs qui ne sont pas ceux des autres. Ce qui m'a fait prendre d'ailleurs pour une... Pour quelqu'un d'assez imaginatif comme Yamine, déjà. Et puis après, j'ai eu d'autres occasions où il m'est arrivé des trucs que je qualifierais de paranormaux, qui me terrifiaient, il faut quand même le dire, que je n'en comprenais pas le sens. Et puis, il y avait autre chose, c'est qu'au milieu de toute cette vie apparemment facile, bourgeoise, qui ne l'était pas finalement, parce que je n'avais pas forcément une vie facile, malgré tout ça, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, il ne faut pas croire, et bien, je me demandais ce que je fichais là. Je n'étais pas à ma place, dirais-je. J'étais le spectateur souvent de ma propre vie. J'ai toujours une distanciation par rapport aux événements, par rapport au contexte, par rapport aux choses. Il y a toujours eu un spectateur en moi. Et je dois dire que je suis moins spectateur maintenant. Je suis toujours distanciée, mais je ne me pose plus les mêmes questions. J'avais l'impression d'être inadaptée. C'était très curieux. J'avais tout, ou presque, et il manquait quelque chose. Et puis, dans les années 95, 96, j'ai commencé à avoir des drôles de trucs paranormaux, des visions de panorama. On peut dire ça comme ça. Ça commençait par des sortes d'hologrammes que je voyais. Je me disais que je perds la tête, je suis complètement dingue. Et ça me perturbait énormément. Et puis, j'avais perdu la foi. Quand j'étais plus jeune, à un moment, alors que ma famille n'est pas du tout religieuse, je voulais devenir bonne sœur. Ça m'a poursuivi très longtemps. Très, très, très longtemps. Mais je savais au fond de moi que je ne pouvais pas l'être. Pourquoi ? Car j'étais très mal à l'aise avec les religieux. Et ma religion en particulier, qui était la religion chrétienne, parce que je trouvais, moi, j'étais dans la parole du Christ. Aimez-vous les uns les autres. Et je voyais ce qui se passait en réalité chez les religieux comme façon dont certains religieux se comportaient vis-à-vis de leurs voix. J'ai vu des choses pas très sympas, pas très catholiques au catéchisme. Je parle de certaines choses aujourd'hui assez scandaleuses. et quand scandaleuses, j'en ai eu quelques aperçus. Donc, voilà. Et je me suis dit, en plus, je n'aime pas la discipline et l'ordre et l'injustice parce que j'ai vu mes copines qui ont été chez les sœurs et qui sont arrivées au lycée après ce qu'elles m'ont raconté. Ce n'était pas très aimez-vous les uns les autres, tout ça. Je suis désolée de le dire. Je n'ai rien contre le catholicisme ni quelle religion. Je pense qu'au contraire, c'est très utile et ça aide beaucoup de gens. Ça porte et c'est nécessaire la religion. Mais il y a façon et façon. En tout cas, ça ne me convient plus. Et donc, j'ai été très perturbée par ces prises de conscience. Et puis, d'un seul coup, au moment où j'avais ça, j'ai commencé à avoir ma vie changée. Il a commencé à m'arriver des événements pas très agréables d'un point de vue personnel, d'un point de vue amical, sentimental, professionnel même. Puis, ma vie a été balayée complètement par des événements tout à fait inattendus. Je me suis retrouvée au tapis. Quand vous perdez tout et la santé en plus, ça ne vous aide pas. C'est-à-dire que vos amis d'hier, ils ne sont pratiquement plus là. Il y en a très peu sur les rangs. Puis, en plus, vous n'avez plus aucun intérêt et vous n'êtes pas avocat donc vous ne pouvez plus répondre aux petits conseils des copains qui vous appellent la plupart du temps pour vous demander un service. Pas tous, attention, pas tous, mais beaucoup. Et vous vivez des moments de solitude absolue, plus la précarité, parce que j'ai connu la précarité. mais en même temps, ça remet à sa place. Je me suis rendu compte finalement que j'avais besoin de rien. Moi qui ne connaissais pas à un moment le prix de la baguette ou je ne sais pas quoi, je ne faisais pas gaffe. Là, d'un seul coup, je peux vous dire au cordeau maintenant ce que coûte telle chose. Et avoir la notion de l'argent et des choses, c'est très important. Et vous apercevez à un moment où vous n'avez plus besoin de rien. Vous n'avez pas besoin d'espoir, vous n'avez pas besoin de vous acheter telle ou telle connerie parce qu'il y a une clipe dessus ou que... Je vais vous dire, maintenant, je passe dans un magasin. D'abord, je n'ai jamais venu de shopping, ça m'a toujours emmerdée. C'est une perte de temps. J'ai toujours su ce que je voulais pour ne pas perdre de temps parce que je n'avais pas le temps précisément. Mais alors là, maintenant, je n'ai même plus le goût. Donc, j'achète très peu. Tout l'argent que j'ai maintenant parce que j'ai une retraite étant donné que je me suis arrêtée 12 ans avant la fin, imaginez ce que ça donne. donc je fais partie de ces gens qui ne sont pas imposables. Tout le peu que j'ai de retraite, je le consacre à mon travail, c'est-à-dire que je ne suis pas payée pour ce que je fais. Je suis remboursée de mes frais la plupart du temps mais ça me coûte de l'argent. Mais je le fais avec plaisir. Je suis riche. Je suis libre. Je ne suis plus dans le système. Et quelque part, je vais vous dire, j'ai eu plusieurs vies en une seule finalement si on y regarde bien. Mais je n'ai jamais été aussi libre et heureuse et sereine. Je ne suis plus du tout dans la dépendance de quoi que ce soit. Je fais ce que je veux de mon temps. Je fais ce que je veux. J'ai envie de faire tel truc, je le fais. Je ne me préoccupe plus du reste. J'ai une chance inouïe. c'est que moi qui ne suis rien ou pas grand-chose. Du jour au lendemain, je me retrouve et l'argent, le prix, ce qu'on me donne, c'est la gentillesse, c'est la considération, c'est l'amitié. On me le témoigne chaque jour. Ça, ça n'a pas de prix. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai peut-être mon compte en banque un peu faiblard, mais alors pour le reste, je ne peux dire que merci. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. Je suis enfin à ma place et je suis enfin moi. Et tant que je pourrais le faire, je le ferais avec détermination. Puis le jour où je ne pourrais plus le faire, je ferais autre chose et puis voilà. Puis après, je partirais et puis voilà. Mais j'ai l'impression d'être utile. Je n'ai pas toujours cette impression-là dans ma vie. Là, j'ai l'impression d'être utile et de servir à quelque chose. C'est totalement inintrointible. Et je dois dire que ce qui m'arrive, je n'en reviens pas. Je ne comprends pas. Je suis distanciée, j'ai du mal à y croire. ça me fait peur. Ça me fait pleurer aussi. Il y en a qui se pétriraient de joie parce qu'il y a des choses dont je ne peux pas encore parler mais qui vont arriver et qui ont l'air d'être des belles choses pour moi. Je devrais sauter au plafond et me faire une bosse. Même pas. Je suis... Ça me fait peur. Je ne sais pas. Je vais certainement réaliser à un moment donné. mais ça fait très bizarre. Voilà. Il va falloir que je m'habitue. Mais en tout cas, je ne changerai pas. Je ne changerai pas parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne. Précisément parce que j'ai pu voir le haut comme le bas et je sais que beaucoup est illusoire que la gloire du moment peut être... doit être très modeste. Il n'y a pas de gloire. parce que du jour au lendemain, on ne peut plus être rien. Alors que quand on mise que sur ce qu'on est et ce que machin, la chute n'en est que plus rude. Puis d'abord, je n'ai pas atteint le sommet. Je n'ai pas cherché à l'atteindre. Je n'ai pas de plan de carrière. Je m'en fous. Moi, je fais ce qui me plaît. J'ai envie de raconter telle histoire. Je le fais. J'ai envie de parler de tel truc. Je le fais. J'ai envie de raconter l'histoire de Vermeer comme j'ai déjà fait ou celle de Charlie Chaplin. Je le fais. J'ai envie de parler de fantômes. Je le fais. J'ai envie de parler d'ufologie. Je le fais. Je cherche énormément. Je cherche tout le temps. Je cherche partout. Je me pose des tas de questions. Et de fil en aiguille, je trouve d'autres trucs. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Comment ça marche ? Donc, quand vous voulez savoir, vous cherchez. Alors, je ne dis pas tout parce que sinon, ça serait fait studio. Je ferais des émissions de 8 heures sur certains sujets. Mais je cherche. Je cherche la petite bête. J'essaie de comprendre comment ça marche. Et en même temps que je prépare mes sujets, j'apprends. Je découvre. Je lis énormément. Je lis en permanence. Et je cherche. Et parfois, je le trouve. Et puis parfois, certains trucs me rappellent d'autres trucs. Si bien qu'à la sortie, eh bien, j'en viens à me dire que tout est lié. ce qui est quand même assez bizarre. Et un jour, j'écrirai là-dessus. Pour l'instant, je raconte des histoires. J'apprends. Je réfléchis. Mais après, il y aura certainement une synthèse, si Dieu me permet de vivre assez longtemps et d'avoir la force de l'écrire, sur le sujet, la finalité de mes réflexions. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'avis définitif puisque j'en découvre tous les jours. C'est une recherche permanente. J'ai l'esprit profondément curieux. Donc, je m'intéresse à tout. Donc, j'arrive à faire des liens par les connaissances que j'ai, par les informations qu'on m'apporte parce qu'il y a énormément de gens qui m'envoient des documents, que ce soit en ufologie ou ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des expériences personnelles, qui ont la gentillesse de se confier à moi. Donc, j'ai énormément d'informations qui m'arrivent. Et ça me pose interrogation. Et j'ai envie de pouvoir aider. J'ai envie de pouvoir remédier. Et j'ai surtout envie de comprendre et de pouvoir expliquer à ma façon des hypothèses. Car attention, dans ce domaine, par exemple, celui de l'ufologie, c'est d'une complexité ce phénomène, mais qui est phénoménal. ça touche à la conscience, c'est évident. Si on ne se limite à l'observation, ce qui est très bien déjà, on loupe quelque chose. Le problème de l'abduction dans l'ufologie, c'est le plus important, c'est le plus complexe, c'est apparemment le plus délirant aussi. Mais derrière tout ça, il y a des gens qui sont des gens normaux, qui ont des expériences tout à fait particulières, que j'associerais pour certaines espèces qui gâchent la vie des gens, à la démonologie. Ça prenait d'autres formes dans le passé. Ces archontes des temps anciens, ces trucs-là, c'est les mêmes. J'en suis absolument convaincue, de plus en plus convaincue. Et un jour, je vais creuser, quand j'aurai un peu plus de temps, sur tout ce qui s'est passé autrefois. Parce que vous avez remarqué, rien que sur le phénomène ufologique, la forme des soucoupes volantes. À la fin du XIXe siècle, on va voir passer des dirigeables. Ce n'est pas des soucoupes volantes. Ce truc-là est capable de se transformer avec la transformation de l'être humain. Cette technologie, ces trucs, ce n'est plus les mêmes. Je suis persuadée que les êtres telles qu'elles se montraient dans des temps anciens, comme étant des dieux ou des démons, c'est les mêmes qu'aujourd'hui, qui prennent d'autres aspects. On sait qu'elles ont une capacité d'agir sur le cerveau. Et ça, c'est le professeur John Mack qui vous l'a dit, vous fait prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire que vous croyez voir un animal, c'est autre chose qu'il y a derrière, un gris, un jardin, c'est moche, un gros yeux, un gros tête. Bon, ça peut se présenter en beau mec ou en belle nana aussi. On en a vu d'autres, des cas comme ça. Donc, c'est un phénomène d'une extrême complexité. Ça veut dire que ces intelligences sont capables d'agir sur notre cerveau, de nous manipuler. De manipuler peut-être même nos pensées. J'en suis venue à penser ça. Dans le bien comme dans le moins bien. Parce qu'il n'y a pas que des entités négatives, il n'y a pas que des intelligences négatives. Sauf que les intelligences positives ne se mêlent pas de notre humanité. Elles nous regardent de loin. Elles nous inspirent de loin. Elles sont là. Et puis, il y a tout ce truc New Age qui me sort par les yeux parce que les gens se font avoir avec ce truc-là. On leur sert, soi-disant, de la lumière. On leur dit qu'ils sont les plus beaux, les plus machins. Tout ça, c'est du flan, les enfants. C'est du flan. Ça, c'est la poudre aux yeux pour mieux vous manipuler et vous piquer vos énergies. Car tout est énergie en ce monde. Tout fonctionne là-dessus. Et plus vous donnez de l'énergie à la mauvaise porte qui se fait passer pour la bonne, plus vous faites pomper. Ces entités-là, apparemment, se nourrissent de nos énergies. Plus elles sont médiocres, meilleur c'est. Nous sommes des biftecs, semble-t-il. C'est ce que je commence à comprendre. Et ces biftecs-là, ils ont déjà piqué sous d'autres formes dans le passé l'énergie des gens. Ça s'appelle des démons, ça s'appelle des archontes, ça s'appelle des djinns. C'est les mêmes. Je suis convaincue que c'est les mêmes. Et un jour, je me mettrai vraiment au boulot, quand j'aurai un peu plus de temps, pour essayer d'étayer cette hypothèse. Car je me dis bien, ça n'est pas une vérité. Je ne diffuse aucune vérité. Je n'exprime aucune vérité. Je n'exprime que des hypothèses et des points de vue qui me sont personnels et qui n'engagent que moi. Mais c'est ce que je commence à comprendre au vu de tous les sujets différents que je raconte. Quand je parle de Saint Padré Pio ou quand je parle des grilles ou des grands blonds ou de ce que vous voulez, quelque part, si on regarde le sujet de plus près, il y a des liens. Et c'est un jour, je ferai certainement, je prendrai le temps de faire la synthèse. C'est du boulot parce que ça nécessite des recherches historiques, des recherches dans le sacré. Et je manque de temps. Voilà. Mais ça viendra. Ça, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ça a été répertorié à plusieurs reprises et pas forcément sur des grilles, également sur des humains. Cette odeur de soufre. Comme par hasard, dans le temps passé, l'apparition démoniaque était associée à l'odeur du soufre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, je ne dirais pas que c'est systématique, mais c'est constant dans certains témoignages. Il y a cette odeur de soufre. C'est souvent associé au gris. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Il y a eu des humains comme vous et moi, en apparence, ce que c'en était réellement, pour ceux qui les ont vus. Mais en tout cas, c'était associé à l'odeur du soufre. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui leur permet de dégager cette odeur. Disons que sur les abductions par des grilles, on retrouve des éléments récurrents dans tous les témoignages. Mais chaque histoire a quand même ses spécificités. Il y a des scénarios différents, mais il y a des constantes. notamment sur l'enlèvement, ce qui va se passer dans le vaisseau, les examens, les traces, les traumatismes aussi. Ça, c'est des constantes avec certaines espèces. Sur d'autres, ça peut être complètement différent. Là, sur le livre que je publie ces jours-ci, il y a dix cas. Alors, ce sont des humains de l'espace. Ce ne sont pas des grilles. Ce sont des êtres qui ont une apparence comme vous et moi avec quelques différences physiques. souvent, certains ont les bras un peu plus longs ou des oreilles un peu différentes, des yeux légèrement plus grands. Enfin bon, ils sont de grande taille, beaucoup plus grands que nous la plupart du temps. Pas tous, mais souvent. Ça, ce sont des histoires relativement différentes. Mais, si vous y regardez de près, vous verrez qu'il y a des constantes sur certains sujets qu'ils expriment, notamment sur l'écologie, sur la violence, sur la destruction de notre planète, sur un certain nombre de choses, sur les cellules. Alors là, sur la régénération des cellules et la jeunesse, l'éternelle jeunesse, beaucoup s'expriment sur le même sujet. Avec des espèces différentes, semble-t-il, puisqu'ils se présentent comme venant d'Andromède, des Pléiades, je ne sais plus où, enfin un peu partout, la constellation d'Aïni, des trucs qu'on ne connaît pas forcément. Ils racontent souvent la même chose. Ils sont très préoccupés par cette notion d'immortalité. et alors certains réussissent à vivre, semble-t-il, plusieurs siècles. Certains nous rappellent que nos ancêtres de la Bible, notamment Noé, je crois qu'il a vécu 950 ans d'après les textes bibliques, ce qui veut dire que notre humanité, si c'est vrai tout ça, réussit à vivre à un certain moment beaucoup plus tard qu'elle ne peut maintenant. Ça n'a pas duré très longtemps, semble-t-il, mais bon. Mais ce sont des constantes dans le discours qui est transmis aux contactés ou aux abductés. C'est assez marrant. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que les gris, les gens qui sont abductés ou contactés par des gris, n'auront pas forcément le même langage sur le scénario que ceux qui sont abductés par d'autres espèces. sachant qu'il y a encore des autres espèces complètement atypiques. Il y en a certains qui ont vu des êtres qui n'étaient pas plus grands que ça, d'autres qui ont vu des géants de 4 mètres quand même. Est-ce qu'ils ont bien vu ou pas ? Il y a des velus, il y a des roues, il y a des barbus. Vous avez un folklore absolument. Il y a des pieuvres. Vous avez des trucs pas possibles. Un jour, je sortirai le bouquin des trucs rigolos de ce qu'ont vu les gens. Mais il y a des trucs... Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça prend toutes les formes. Il y en a qui sont très petits et très méchants. Ils peuvent vous court-circuiter mais en 2-3 mouvements. Le cerveau. Ça veut dire que vous êtes en arrêt sur image. C'est-à-dire que vous perdez une conscience, votre mobilité, vous vous retrouvez paralysé. Vous pouvez vous retrouver paralysé par un truc qui est tout petit, qui n'est pas forcément un gris. des charges électriques. Non, mais il vous chante le cerveau. Vous n'avez plus... Vous ne pouvez plus... Et comment vous expliquez... J'appelle court-circuit le fait que d'un seul coup, vous ne pouviez plus réfléchir. Peut-être que vous avez même l'impression après d'avoir eu un blanc ou un noir complet, comme si vous étiez tombé dans les pommes. Et que quand vous allez reprendre connaissance, vous serez au même endroit, mais il vous aura manqué un bout de temps. Donc, c'est ça que j'appelle court-circuiter le cerveau. Puis, il y a des fois, c'est uniquement le physique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous bouger d'un millimètre. Vous voyez le truc, mais vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est quand même un peu dur aussi. Ça, c'est fréquent. Hélas. Il y a des gens qui sont très particuliers et au début, je me suis dit qu'ils ne sont pas bien. Puis ensuite, je me suis aperçue que c'était plus compliqué que ça. Et je me suis aperçue que souvent, des gens sont sous influence. Ça m'est arrivé deux fois où j'ai fait la connaissance de gens qui ont une double personnalité. Il y avait deux êtres qui étaient en antagonisme, d'ailleurs, dans la même personne, avec en arrière-fond, effectivement, des expériences d'abduction. C'est très impressionnant quand on n'est pas au courant. Et on peut se dire que la personne a un grain. Sauf que j'ai commencé le nombre de gens qui m'ont raconté leurs aventures, qui n'ont parfois parlé à personne. j'ai même eu un client comme ça, dans un cadre extrêmement compliqué de droit de la famille, qui était un abducté, son frère aussi. Ça a été tragique, il est mort à 42 ans, cet homme-là, d'ailleurs. et j'étais sidérée, je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, j'ai fait une chose que je n'ai jamais fait de ma vie dans ma carrière. À la sortie d'une audience qui s'était mal passée, où le juge délirait, mais complètement, quitte à avoir placé le bébé et l'enfant alors que le père, ce monsieur et mon client étaient tout à fait capables de s'en occuper avec un contexte familial correct, alors que la mère était dingue. Et bien, au lieu de le confier au père, le juge a été collé ça dans un foyer d'accueil et ça délirait complètement. Mon client, j'ai cru qu'il allait se suicider. Je pense qu'il l'aurait fait. Donc, je l'ai ramené chez moi. Je lui ai dit, écoutez, je ne veux pas vous laisser tout seul. Venez donc dîner à la maison. Ce n'est pas le genre qu'on fait. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est la seule fois où je l'ai fait. Je lui ai dit, écoutez, le temps que je fasse la cuisine, mettez-vous au salon. J'ai toujours des bouquins partout. Je commençais à avoir des bouquins du faux parce que ça fait 40 ans que j'en achète. Le gars, il regarde ça, il me dit, vous vous intéressez aux soucoupes volantes, maître ? Je lui ai dit, oui, un peu. J'étais un peu honteuse. Ça ne faisait pas très sérieux, il faut quand même le dire. Il me dit, écoutez, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Et là, il commence l'histoire. Et j'en ai parlé à la mère après sa mort parce qu'après, lui est mort et son fils, qui était devenu un petit garçon de 14 ans, commençait à débloquer aussi. Et j'ai eu l'occasion de parler à la grand-mère, donc à la mère de ce monsieur, de cette histoire qu'il m'avait racontée et ce qui concernait son autre fils. Et elle était accablée. Elle m'a dit, oui, je suis au courant, j'ai pris mes enfants pour des fous, mais je crois qu'il y a quelque chose. Alors, c'est une dame basique qui n'était pas très au fait de tout ça. Donc, je lui ai offert le bouquin du docteur John Mack, du professeur John Mack sur ses enlèvements. Elle l'a lu et elle m'a dit, je crois que j'ai compris. Et ce genre d'aventure, de sorte d'abduction arrive souvent dans des familles où c'est très atypique, où il y a souvent des beaux coups d'histoire de drogue, d'alcoolisme, de violence, d'inceste. Là, il y avait tout. et j'ai remarqué souvent que ça ne tombe pas dans des familles, dans la légèreté de la vie où tout se passe bien. Je ne parle pas de richesse matérielle. Je parle d'une certaine sérénité. Ça peut arriver, mais certains types d'abduction avec certaines espèces, c'est dans des contextes bien précis. Et là, vous voyez, dans un métier qui ne me prêtait pas ce genre de découverte, je l'ai vu. Et après, j'en ai vu d'autres. Et j'avoue que ça m'a fortement troublée et que ça m'a incitée à chercher, à lire de plus en plus et à vouloir informer. Alors, la conteuse que je suis, qui raconte de belles histoires, je le redis, est quelqu'un qui souhaite, en fait, attirer l'attention des gens sur certains sujets pour qu'ils aillent chercher par eux-mêmes vers les gens qui sont plus compétents. Je ne le suis, encore que, j'en sais plus ce que je m'en dis, mais bon, pour l'instant, je me situe au niveau de celles qui racontent des histoires, mais qu'ils aillent vraiment chercher par eux-mêmes. S'il y a des gens qui sont vraiment en difficulté, ils ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive et ça pourrait peut-être les aider. Puis il y a des gens qui n'osent pas en parler parce qu'on les prendrait pour des fous, y compris au sein de leur propre famille. Donc, ça peut éventuellement aider. En fait, je ne suis qu'un panneau de direction sur le bord d'une route, je ne suis rien d'autre. Mon ambition se limite à ça. Mais si au moins ça peut fonctionner et que ça peut aider des gens à se sortir de situations compliquées et à vivre un petit peu mieux, au moins, j'aurais servi à quelque chose. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est le premier article que j'ai écrit pour Top Secret. je l'ai écrit sur Stan Romanek. C'est le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Non, c'est peut-être le premier. Ça m'a... Il y a tout, là. Stan Romanek, ça m'a particulièrement marquée. Là, il a eu la Total, ce brave garçon. c'est un contacté américain qui avait une vie sans histoire. Et puis, d'un seul coup, ça lui est tombé dessus. Mais ça lui est tombé dessus petit, parce que ça commence toujours tout petit. C'est un fils de militaire. Puis, il va avoir des trucs dans le ciel. Et puis, il va grandir. Et puis, il va avoir des contacts avec des êtres qui ne sont pas d'ici et qui ont des grands yeux. Et ceux-là vont les poursuivre toute leur vie, toute sa vie. ça va être des gris, évidemment. Et il va avoir la totale. Et il va surtout avoir aussi une forme de connaissance. Ce gars-là qui n'a pas fait d'études, qui n'a même pas eu l'équivalent du bac, je crois, va recevoir comme information des choses dans le domaine scientifique qui sont absolument ahurissantes. Il va recevoir des indications, notamment sur le pont d'Einstein-Rosen, je crois. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire rien plus que les... Je ne suis pas scientifique, j'espère que je ne vais pas dire d'ânerie. Mais disons que quand on veut passer d'une dimension à une autre, il y a ce qu'on appelle des trous de verre ou des choses comme ça. Il semble que ça serait ça. Ça correspond à ça. On va lui parler également de l'élément 115. Je ne sais même pas à quoi ça rime. Mais l'élément 115, on en parlera un petit peu après. Ça viendra. C'est scientifique. Donc, il va avoir des trucs comme ça. Là que le gamin de sa femme, la femme qu'il a épousée, va commencer à écrire sur les murs les formules mathématiques. Il va y avoir le problème des ordres. Il va y avoir des tas de trucs. Et je dois dire... Alors, on va me dire c'est un mauvais exemple ce type, il est tombé pour pédophilie. Oui, récemment. Il s'en est défendu en disant je n'ai rien fait. on est venu trafiquer mon ordinateur. En attendant, il est au trou pour deux ans. C'est comme ça que ça s'est terminé pour lui. Il a toujours nié les faits. Et il a peut-être raison parce que je ne pense pas qu'il n'est pas forcément coupable. En général, quand vous êtes abducté et que vous êtes connu, vous avez les pires emmerdes. Ça se termine toujours mal. Voilà. Adamski, alors Adamski, Manger et tout ça, les grands contactés ont dit, les doux dingues, les ufologues sérieux, vous raconteront tous la même chose. Eh bien non. Je suis en train de travailler sur ces gens-là. Je ne pense pas à 30 secondes. Alors, il y en a qui en ont apporté à leur boutique. Mais moi, je pense qu'ils ne racontent pas d'ânerie. Et certains qui étaient très hostiles commencent à le dire aussi. L'abduction, c'est très particulier. Et c'est terrible pour un abducté, c'est qu'il sera démonté toujours, même avec des preuves. Parce qu'on arrivera toujours à trouver le contre-pied. Il sera toujours démonté. C'est un enfer. Voilà. Mais c'est très intéressant. Et même, je vais vous dire, je sais que j'ai déjà choqué en l'écrivant, ce fanatique escroc, je peux dire ça comme ça, de Raël, Claude Vaurillon, qui est un gourou fini avec des adeptes qui l'entretiennent largement pour qu'il puisse vivre confortablement. Eh bien, ce monsieur, je suis persuadée qu'il a eu un contact. Il a raconté qu'il a vu en Auvergne, je ne sais plus où, sur un volcan, quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Puis après, il est parti sur autre chose. Si ça se trouve, lui-même est une marionnette d'une autre intelligence. Mais il a peut-être eu un truc au départ, ce gars-là. Ce n'est peut-être pas complètement faux. Alors, on va me dire, vous défendez, je ne défend rien du tout. C'est une réflexion que je me suis faite. Parce que ces intelligences-là, et notamment ces espèces assez néfastes que sont les grilles, leur intérêt, c'est pouvoir agir sur l'humanité en toute quiétude. Quoi de plus facile que de faire passer ceux qu'ils ont agressés d'une certaine manière pour des fous. Des gens qui affabulent. c'est pour ça que c'est extrêmement complexe. Alors, il y a des gens qui vous paraissent hurlus-berlus pour revenir à votre question première, complètement tapés. Mais des vrais mythos, j'en ai rarement rencontré. J'en ai rencontré deux ou trois. Des gens qui m'ont communiqué des trucs, j'ai bien senti que ça n'allait pas. Mais dans la majorité, non. Par contre, ça peut faire aller dans le discours assez loin certaines personnes. et vous vous demandez s'ils sont vraiment bien dans leur tête. De toute façon, ils ne sont pas bien parce qu'ils vous souffrent de ça. Parce que vous êtes conscient qu'il y a une partie de vous-même, même quand vous êtes sous contrôle, qui est conscient de ça. C'est un drame complet. Et le professeur John Mack, puisque je reviens encore à lui, l'a décrit parfaitement. Il a dit « Ces gens vous racontent des aberrations, des trucs qui ne sont absolument pas logiques, qui sont complètement délirants, même à certains trucs, mais ils n'ont aucune pathologie psychiatrique. Ils sont normaux, mais dans la souffrance. Et leur souffrance est l'équivalent d'un syndrome post-traumatique. Et lui, il l'avait comparé au syndrome des gens, des militaires qui revenaient du Vietnam. C'est le même syndrome post-traumatique. Bon. Donc, si vous voulez, soyons sérieux. Je sais que dans l'ufologie française, les ufologues sérieux qui se disent sérieux ont un peu de mal avec les abductés. Or, moi, je pense que s'il y a quelque chose à étudier pour apprendre sur le sujet, c'est l'abduction. Il faut écouter ces gens qui ne sont pas des fous, qui sont des gens perturbés par des événements qui, si ça vous arrivait, ça vous dépasserait et vous mettrait dans un état tout à fait particulier. Ça peut arriver, mais c'est rare. Parce qu'en général, il est chanté, le témoin. On le fait, on lui fait perdre connaissance. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. C'est assez rare. Oui, parce que la victime est ciblée, donc ils n'ont pas besoin de l'autre. Ils n'ont pas besoin de témoins. Ils font leurs petites affaires en toute tranquillité. Donc on éteint le témoin gênant et puis basta. Alors je ne peux pas dire que j'ai vraiment travaillé sur les humites, mais j'ai lu Jean-Pierre Petit comme tout le monde et quelques autres et ça m'intéresse. Ça m'intéresse que c'est varié. Je ne sais pas quoi en penser, à vrai dire. Je pense qu'il y a des choses qui sont totalement justes, qu'il y a eu effectivement des contacts très étranges, que ça peut venir effectivement de ce type d'intelligence. Mais je pense qu'il y a eu, comme on dit fréquemment, de la friture sur la ligne et des choses qui ne sont peut-être pas vraiment humites. La question que je me suis posée également, c'est sont-ils bienveillants ? Parce que beaucoup de gens ont tendance à penser que tout ce qui est extraterrestre, hormis les grilles et encore, parce qu'il y en a qui les trouvent très bien, ça laisse rêveur, c'est merveilleux. je n'ai pas forcément ce ressenti-là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu heurtée. Je pense que ce sont des scientifiques, vu leur façon, la nature des choses qu'ils transmettent, qui, comme d'autres dont j'ai parlé sur les médias du net ou dans le livre que je viens de publier, je pense qu'ils apportent quelque chose, certes, mais qui servent leurs intérêts. Ce n'est pas gratuit. Je ne crois pas sincèrement que la plupart des visiteurs, aussi gentils soient-ils, fassent les choses gratuitement. Alors, quels sont leurs buts ? C'est toujours la grande question. En tout cas, c'est assez intéressant. Je ne suis pas une spécialiste des humides parce que c'est tellement vaste. Et puis, je me méfie tellement puisque, comme je ne connais pas bien mon sujet, je ne veux pas aller sur les fausses pistes. Mais le temps ne m'a pas été donné de pouvoir travailler dessus. Mais je m'y mettrai certainement un jour. Vous dire que j'en parlerai, non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi et qui connaissent mieux leur sujet. Donc moi, je parle de ce que je connais. Pour l'instant, je ne connais pas. Alors, les pléiadiens, il y a pléiadiens et pléiadiens. Donc, il y a tous ceux qui sont issus du New Age, Ashtar, comme on a Ashtar, lequel a été mentionné pour la première fois pour un contacté américain qui s'appelle Van Tassel. Ça fait partie de la clique. Enfin, ce n'est pas la même chose. Ils étaient sous indépendants, mais ils se sont tous retrouvés. Adamski, Menger et compagnie. et Van Tassel a eu des contacts, semble-t-il, avec une entité appelée Ashtar. À la suite de ça, on est parti sur ces histoires de confédération galactique. De confédération galactique et puis on est parti sur Maître Machin, Maître Troutmuche, le rayon X, le rayon vert, le jaune, le rouge, je ne sais pas trop quoi. Et ce n'est pas du mépris, mais je sais que tout ça, c'est de la fantaisie. Et j'ai compris en fait que ces pléiadiens sont aussi pléiadiens que moi je suis évêque, que c'est de la manipulation, que si vous regardez les messages qui sont donnés en channeling, parce qu'en fait ceux-là, ils channelisent beaucoup, eh bien, c'est toujours « Oh, vous êtes beau, mes frères, on va vous élever, vous serez dans la lumière, nous sommes vos guides, nous sommes vos bienfaitsants, » de la soupe qui endort. Il n'y a jamais aucun message précis de te donner, jamais. Sauf qu'un jour, ça va mal tourner pour nous parce qu'on n'est pas sérieux, mais que ceux qui auront bien cru en eux et qui auront médité dans leur sens, forcément, on se gave d'énergie, eh bien, verront les vaisseaux qui viendront les sauver. Tout ça, c'est de la gnognotte, c'est du flan, c'est de l'intox. Par contre, je pense que ces entités-là se nourrissent de l'énergie que leur administrent ceux qui croient en eux, qui a pléiadiens et pléiadiens, que Billy Meyer, qui a été un contacté extrêmement contesté, mais qui, c'est à tort, parce qu'il y a des preuves tangibles de ces expériences, dit, lui, avoir rencontré des pléiadiens, et ça, je peux vous dire que Sam Jars et compagnie qui l'ont rencontré n'ont pas du tout le même discours. Donc, ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, les pléiadiens du Net et la confédération Truc-muche. Alors, il y a une autre confédération auxquelles font référence d'autres visiteurs qui ont parlé ou contactés, qui s'appellent à peu près pareil, mais ce ne sont pas les mêmes entités qui sont reliées. Donc, piège. Il y a pléiadiens et pléiadiens. Il ne faut pas se tromper de pléiadiens. Oui, ce sont des nordiques, tous. Voilà. Ce sont des nordiques, ce sont des humains. Alors, ils peuvent avoir des couleurs de cheveux différentes, mais bon. Alors, les nordiques, précisément, il y a les humains qui peuvent être blonds, comme ceux qui ont rencontrés Pierre Monève, il y a de la lyre ou d'autres. Parfois, quand même, ils ont les cheveux presque blancs en force d'être blonds. Mais, il y a ceux qui travaillent avec les grilles. Ce qu'on dit souvent, les grilles, ils sont tout seuls. Mais non. Parfois, il y a ces blancs. On les retrouve. Ils sont visiblement des supérieurs hiérarchiques, d'ailleurs. On les retrouve avec les vaisseaux. Ce n'est pas des bienveillants, ceux-là. Donc, il ne faut pas croire que tout ce qui est blanc est bien foutu avec une jolie tête. C'est gentil. Voilà. Ah, les reptiliens. Alors, les reptiliens, on met tout dans le même sac, les grilles, les machins, les trucs. Alors, les reptiliens sont vraiment des reptiliens. Ils ont vraiment, ils sont très peu vus. Ils apparaissent très peu dans le matériel. Ils ont été aperçus. Et ils ont vraiment une tête de reptile. C'est-à-dire, une sorte de muf. Ils sont à écailles. Mais rares, sans les contacter ou en rencontre approchée ou pas, qui les ont aperçus. Apparemment, ils sont d'une grande discrétion. Je pense que, bon, moi, je pense que tout ça, c'est interdimensionnel. C'est sur d'autres plans dimensionnels. Et je pense qu'ils ne se montrent pas. Voilà. Mais qu'ils sont certainement des êtres qui sont à un certain niveau hiérarchique par rapport à d'autres espèces qu'ils dirigent, d'ailleurs. Voilà. Et il y a des programmes communs, je pense, entre ces espèces. Il y a une hiérarchie, mais il y a des programmes communs. Celle-là, la Certa, je la connais depuis longtemps parce que c'est sur le net depuis un bon moment. Donc, j'ai écouté. Je ne sais pas quoi en penser. Pourquoi pas ? Bien des traditions, et notamment amérindiennes, disent qu'il y a un peuple sous terre qui peut être humain ou pas humain. Je ne pense pas que ce soit dans notre dimension parce que vous savez que chaque planète a ses dimensions. C'est pour ça qu'on ne peut pas les trouver. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Peut-être qu'il y a des reptiliens qui sont sous notre terre dans une dimension. Je ne sais pas. Donc, peut-être l'entrée et le portail dimensionnel se trouve au-dessus. Mais vous dire que c'est sous terre, ça, c'est notre paire de manches. Mais pourquoi pas ? Je pense que sur différents espaces dimensionnels qui entourent la terre et chaque planète, d'ailleurs, il y a des êtres de cette nature-là. Alors, pourquoi pas ? Et les légendes et les mythes racontent souvent ces peuples sous terre. Je pense que l'Atlantide a existé. Ça, j'en suis absolument convaincue. Qu'il y a eu plusieurs Atlantides, que ce n'était pas un seul continent à la fin, qu'il y avait plusieurs îles, qu'il y a des traces partout sous l'eau. Je suis en train de travailler là-dessus en ce moment parce que je travaille sur le vol 19 qui s'est échoué dans le triangle des Bermudes. Donc, pas très l'une bimini. Mais il n'y a pas que là. Dans ce coin-là, par exemple, il y a une chose dont on parle assez peu. C'est une ville engloutie qui se trouve sur la côte opposée au triangle des Bermudes au nord de Cuba. Il y a une ville engloutie avec une pyramide. C'est les Canadiens qui sont tombés là-dessus en faisant de la recherche sous-marine mais qui n'avaient rien à voir. Je crois que c'était des recherches peut-être pour des câblages je ne sais pas. Ils sont tombés là-dessus. C'est vachement important, ça. On n'en parle jamais. D'ailleurs, interdit de fouille. Le Cuba n'a plus d'autorisation du tout. Bon. Je crois que l'Atlantide a existé. Mais je crois que l'Atlantide... Alors, certains... Rosine Palaccio, par exemple, qui est une contactée canadienne, québécoise, elle lui est arrivée une aventure assez extraordinaire au Bélise. Bon, elle a été partie rendre visite à une amie mexicaine et elle s'est retrouvée à bord d'un vaisseau où on lui a passé des vies où elle a vécu et d'autres épisodes de la vie terrestre. Donc, elle s'est retrouvée sur nous, elle s'est retrouvée en Atlantide, d'autant qu'elle a une vie là-bas. C'est assez troublant parce que ça rejoint d'autres écrits de personnes qui ont été visionnaires ou qui ont eu des théories sur l'Atlantide. Je parlerai d'Edgar Kessi notamment. Il y a des choses qui sont en commun et qui sont quand même assez troublantes. Et moi, ce que je pense, c'est que l'Atlantide, au vu de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, est un continent qui a été brisé à plusieurs reprises et que ce qui l'a brisé au final sont des expériences, à mon avis, ce n'est pas un phénomène naturel. Il y a eu des expériences qui ont été faites. Certaines disent que ce sont des expériences qui sont liées à l'énergie du cristal, d'autres à l'énergie nucléaire. En tout cas, il y a eu un énorme barouf. Et ça a complètement détruit certaines choses. Et on a retrouvé des vestiges à Bimini. À un moment, il se disait qu'au large de la Floride, il y avait une pyramide qui était bien plus grande que celle de Khéops. Est-ce que c'est une vérité ? Parce que du jour au lendemain, on n'a plus parlé de cette histoire. Il y avait une photo aussi qui traîne encore sur les nets. C'est une sorte de grand machin. Il semblerait qu'il y ait une pyramide presque en cristal. Bon. Et puis après, du jour au lendemain, vous n'avez plus cette information. On ne sait pas. On ne peut pas vérifier. Il n'y a plus rien. Mais il y a eu quelque chose. Et ce qu'a dit Edgar Caycey, c'est troublant parce qu'il y a des tas de choses qu'il a dit qui se sont quand même réalisées. Et moi, j'ai parlé de cet homme-là. C'est assez troublant. Donc je pense que l'Atlantide a existé, que les Atlantes ont existé, qu'il y a eu plusieurs races en Atlantide, la race blanche, la race rouge, la race noire, qu'ils ne vivaient pas forcément sur les mêmes parties de ce qu'on appelle le continent atlante qui était en fait plusieurs îles, que la race rouge et bien atterri sur le continent d'Amérique, du sud, du nord de l'Amérique et puis dans l'Amérique centrale. Je pense que tout ce qui est race blanche a été très loin. Je pense que ça a été en Égypte, je pense que ça a été jusqu'en Turquie. Je pense que ça a été même en Irlande, le pays de Tara. Et bien je pense qu'on parle de l'Atlantide. Et puis il y a la race noire, cette race noire qui faisait déjà partie du continent de Mûres, par exemple, on sait où elle a été. Et la race blanche pourrait avoir été également en Afrique du Nord puisque vous avez ces berbères, ces gens qui sont de l'Atlas, qui ont les yeux clairs. On sait très bien qu'à l'époque romaine, ils existaient déjà et que ce ne sont pas des descendants de Romains ou d'Avans et en Blanche. C'est autre chose. Donc ceux-là, ceux de l'Atlas, Atlantide pourraient bien être ces descendants d'Atlante antédiluvien. C'est possible. J'y ai pensé. Et je ne pense pas que ce soit complètement idiot, d'ailleurs. Il a dit qu'on retrouverait notamment des ruines de l'Atlantide dans un secteur déterminé. On les a retrouvées. C'était Bimini. Il l'a dit. Il a parlé du sphinx. Il a dit, le sphinx, il y a les archives de l'humanité en dessous. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une contactée qui s'appelle Rosset qui, à un moment, après avoir eu des contacts avec des géants disant venir d'Alpha et du Centaure, s'est retrouvée bien des années plus tard, sortant de son corps, tous les matins, boum, elle se retrouvait sous le sphinx avec le gardien des archives de l'humanité qui, visiblement, était un être venant de Sirius, qui était un drôle de petit bonhomme et qui lui a montré des sacrées choses et des trucs très troublants qui parlent, finalement, de la technologie ancienne et de choses qu'on ne pourrait même pas imaginer. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a sous ce sphinx ? Il y a eu énormément de recherches qui ont été faites. Ça, Yahuas, le conservateur d'égyptologie, il paraît qu'il a beaucoup de mal. Sur le site de Gizet a donné certaines autorisations. Le sphinx, c'est les chasses gardées. Apparemment, Kéops aussi, d'ailleurs. Parce que vous savez que Kéops, il y a quelque temps, on a retrouvé, via des sondages et des expériences qui ont été faites, une grande salle au centre de la pyramide qui pourrait être aussi longue qu'un avion de ligne, je crois, d'après ce que j'ai compris. Et ça aurait mérité quand même de faire quelque chose. Alors, il y a une équipe de japonais qui voulait aller là, qui avait toute la technologie possible pour vérifier un certain nombre de choses sans endommager le monument. Véto absolu de Zahiyahuas, évidemment. Donc, je pense qu'il y a des choses à cet endroit-là qui ont trait à des époques anti-déléviennes et qui ne sont pas permises d'accès par certaines autorités. Sachant que le sphinx, on sait qu'il est très ancien, on a vu qu'il était très érodé. Des experts, notamment en géologie, ont déterminé que ce genre d'érosion ne peut provenir non pas que d'un ruissellement, mais d'une montée des eaux. Donc, il se pourrait bien qu'il soit beaucoup plus ancien qu'on ne le dise, certainement plus ancien que Khéops. Et dans les visions de Rosset, c'est assez marrant parce que Khéops est très, très ancien et elle ne voyait qu'une pyramide. Le sphinx, à l'époque, était rouge et c'est vrai qu'on a pu déterminer qu'il aurait pu être peint en ocre, en ocre foncée presque rouge à un moment. On a retrouvé des traces de peinture. Ça, c'est du concret, ce n'est pas de l'histoire, de l'histoire surréaliste. Et la pyramide de Khéops, elle était toute seule à l'origine. Après, il y a eu Micérinos et je ne sais plus l'autre, comment elle s'appelle. Il y a eu tout le reste. Ce qui veut dire qu'elle est certainement beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit. Une partie de ces pierres ont été enlevées parce que, quand on a construit les mosquées du Caire, eh bien, on est mis à servir sur les grandes pierres de Khéops et d'ailleurs. Dommage. parce que ces pyramides, à l'origine du mois de Khéops, c'était blanches. De calcaire blanc, on les voyait de loin. Elles étaient solaires. Et donc, on ne connaît pas l'histoire. Et je pense que c'est beaucoup plus ancien qu'on ne le croit, y compris la plupart des sites mégalithiques et tout ça. Il y a eu une civilisation mondiale. Vous retrouvez ces pierres cyclopéennes, ces roches qui ont été laserisées. On ne sait pas avec quoi ça a été fait, mais c'est une telle précision. Vous retrouvez ça aussi bien en Ukraine, vous retrouvez ça aussi bien en Chine, vous retrouvez ça partout. Je ne vous parle pas de l'Amérique du Sud. Comment faisait-il la pyramide de Khéops ? On sait que les blocs les plus lourds sont en haut de la pyramide. Comment faisait-il ? Comment ont-ils fait ? Est-ce qu'on serait capable de faire ça ? Alors on nous dit qu'il y avait des rampes. On n'a pas retrouvé vraiment les traces de ces rampes. On n'a rien retrouvé. Tout ça, c'est du flanc. Moi, la question que je me pose, c'est connaissait-il l'antigravitation ? Voilà. Parce que là, ça aurait été facile. Et effectivement, dans une des histoires que je raconte dans mon livre, on nous explique comment une certaine espèce stellaire qui a visité la Terre en des temps très anciens, qui la visite toujours, semble-t-il, puisque les Ania Ketchua semblent avoir toujours des contacts avec eux réguliers parce qu'ils les aident, mais ils ne veulent pas en parler parce que sinon ils perdraient certains avantages, notamment au niveau de la guérison que ces êtres leur apportent. Ils ont expliqué. Ils ont expliqué que les pierres volaient et que c'était très facile, ils n'avaient plus de gravité. Donc c'est intéressant. Disons que ça aurait disparu selon Edgar Cayce et selon d'autres indices, d'ailleurs, il y a à peu près 12 000, 13 000 ans. Il y aurait eu, mais il y aurait eu beaucoup de désastres précurseurs. Voilà. Ah ben, j'ai entendu parler de ça, moi ça me fait éclater de rire. Je me demande pourquoi les gens racontent des trucs pareils. À moins qu'il y ait des lignes de temps différentes, parce que pourquoi pas ? Et qu'effectivement, il y a des lignes de temps qui ne donnent pas les mêmes événements. Enfin bon, pour ce genre de trucs, je n'y arrive pas. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Les pyramides qui n'ont que 1 000 ans, on en entendrait parler. Il y a quand même des récits historiques. On a beau dire que le Moyen-Âge n'a pas existé, qu'il y a une partie qui n'existe pas et que tout ça, bon, c'est du flan. Je suis désolée si on cherche bien, notamment sur le terrain du territoire français, il y a des archives. Et on sait qu'à chaque étape, depuis 2000 ans au moins, même plus, on sait que ça existait. Donc des pyramides qu'en 1 000 ans, on voyageait beaucoup quand même au Moyen-Âge, surtout au Moyen-Âge, mais on s'en sera perçus quand même. Ça nous aurait été rapporté. Et puis vous avez également des écrits, parce que moi, quand j'ai travaillé sur le sphinx de Gizet par rapport à l'histoire de Roselyne C., il y a quand même des écrits qui remontent au moins au IXe siècle qui font état du sphinx et des pyramides. Et ce n'était pas du neuf, déjà. Donc ça n'a pas 1 000 ans. C'est mon grand copain, Sylvano, sauf que je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Non, moi, je pense qu'on a marché sur la lune et on a beau me raconter des tas d'histoires, non, moi, j'étais devant mon poste en 69 et ça ne veut rien dire, vous me direz, mais je suis convaincue qu'on a marché sur la lune. Par contre, je suis convaincue également que Stanley Kubrick, au cas où il y aurait échec, a certainement tourné un film qu'il a dit la vérité et qu'à partir de là, cette histoire de lune a tourné en vrille et on a été convaincus que personne n'avait marché sur la lune. Moi, je suis convaincue qu'on a marché sur la lune. Et j'en suis convaincue pourquoi ? Parce qu'il y a quelques sources qui disent que ça n'a pas été le cas. Il y a quand même énormément de gens qui ont travaillé sur le projet des missions Apollo, des techniciens, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Je pense que le secret aurait été éventé par plus d'un parce que vous savez qu'un secret, ça se garde à un moment mais pas davantage et qu'on aurait su réellement la vérité. Alors, effectivement, il y a sur les cases, vous voyez tel truc, machin, éléments de décor. Bon, j'avais regardé une bande très intéressante à un moment qui détruisait en expliquant comment ça avait été fait, le pourquoi du comment. Puis après, j'ai perdu cette référence de vue mais c'était très intéressant parce que ça démontait cette histoire de « on n'a jamais marché sur la Lune » en expliquant ce qui s'était passé avec ces fameuses images qui nous laissaient à supposer que. Par contre, je suis convaincue que Stanley Kubrick a effectivement tourné quelque chose pour la NASA au cas où, vous voyez, parce qu'on était en concurrence avec les Russes à ce moment-là, il fallait qu'on fasse un exploit. C'était eux qui étaient les maîtres de l'espace à l'époque. Ils étaient bien plus en avance que les Américains. Et là, c'était intolérable. Il a dit que le jour où l'homme a marché sur la Lune, donc lui, va dans le sens de la petite balade sur la Lune, donc le 20 juillet 1969, se seraient réunis un certain nombre de stellaires et d'entités célestes qui auraient décidé qu'l'humanité avait un dernier délai, si je puis dire. Parce qu'elle a quand même déconné, semble-t-il, depuis pas mal de générations et que maintenant, ça suffisait. Donc, on lui accordait un délai supplémentaire avant certaines catastrophes qui prendrait fin. Enfin, c'était qui tout double. Ça veut dire que c'est le 20 juillet, date limite, le 20 janvier, le 20 juillet 2019, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas collé une bombinette nucléaire sur la figure ou engagé une Troisième Guerre mondiale, eh bien, l'humanité va commencer à changer de paradigme, si je puis dire, et évoluer dans de meilleures conditions. Voilà. Il y aura une élévation de conscience et toutes les choses un peu meilleures qui viennent avec. Ça ne se fera pas forcément du jour au lendemain brutalement et dans la facilité, mais ça sera le début de quelque chose d'autre avec visiblement une protection venue d'ailleurs. Voilà ce qu'il a dit. Donc, on a encore peu de temps croisant les doigts avant la date limite, mais enfin, bon, sachant que les choses peuvent aller vite, vu les tensions internationales qui est à l'heure actuelle, bon, moi, je ne suis pas pessimiste, je n'ai pas peur, mais ça peut toujours arriver. Mais enfin, si on se tient à carreau, normalement, ça te fera aller. On verra si ça passe. D'un point de vue individuel, Tchico Xavier a fait des prédictions qui sont arrivées aux gens. Il avait des capacités absolument extraordinaires et c'est pour ça qu'il a été aussi vénéré, si je puis dire, au Brésil pendant aussi longtemps qu'il a permis d'instaurer au Brésil de façon extrêmement importante et durable tous les mouvements issus du mouvement français qui a été créé par Alain Kardec. Et bon, il était très juste dans ce qui se disait. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir sur YouTube la conférence qu'il a faite. Il y a eu deux émissions qui ont été faites devant Téléblogos. C'était, je ne sais plus comment elle s'appelait, Pingu Funga, Pinga Fungo, je ne sais plus le nom de l'émission, mais c'est absolument extraordinaire. Il avait des connaissances que cet homme qui n'avait pas d'éducation, qui n'avait pas reçu, qui n'avait pas été à l'école, ou très peu, il avait des connaissances absolument ahurissantes. Et en règle générale, ce qu'il a prédit s'est passé. Pas surtout. Parfois, il s'est légèrement trompé, mais dans l'ensemble, ça s'est passé. Et toutes les prédictions qu'il a données à titre individuel, les gens étaient ravis. C'est pour ça qu'il continuait à le voir, parce que d'abord, il se sentait mieux et parce qu'il communiquait aussi surtout avec les défunts. C'est un homme qui parlait des morts, qui donnait les messages, et qui donnait les choses d'eux. Il y avait également ce médecin guérisseur du ciel. Edgar Cayce, aussi, avait des médecins derrière lui, qui faisaient des ordonnances et les gens guérissaient. C'est assez extraordinaire. Mais on est dans ces mouvements très particuliers et maintenant, le Brésil a un petit peu reculé sur ce type de choses. Mais sont restées quand même toutes les... Comment dirais-je ? Les œuvres de charité qui sont nées de l'œuvre... de l'énorme mouvement de solidarité sociale qui a été créé sur la base de la notoriété phénoménale de Tico Xavier, qui était un grand médium. Écoutez, ça me dérange profondément par rapport à mes croyances, mais j'ai lu quand même le livre de Célène Miralpinon, puis quoi qu'il y avait écrit là-dessus, puis d'autres choses qui ont été dites et je suis troublée. Je ne sais pas quoi en penser. Franchement, je suis interrogative. Il y a des choses qui sont extrêmement troublantes qui, effectivement, plaideraient en faveur du phénomène ovni. Mais en même temps, le surnaturel de l'apparition est quand même très particulier. Et finalement, est-ce qu'on a une classification des événements surnaturels et est-ce qu'on sait ce que c'est ? Pas plus que le phénomène ovni. Donc ça peut fort bien y ressembler. Voilà. Donc j'ai un énorme point d'interrogation et je n'ai pas de réponse à la question. Je le dis très honnêtement. Mais ce qu'avaient fait ce militaire et d'autres qui ont réfléchi au sujet, j'avoue que c'est pertinent et troublant. La réponse, c'est je crois les deux. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, je pense que ça peut se matérialiser. Qu'il y a des traces. Ça laisse des traces de temps en temps. Vous ne pouvez pas influencer une caméra ou un radar. Donc, bon, lui, il n'a pas des visions de panorama. Nous, on peut en avoir, mais pas lui. Donc, il y a des échos qui ont été captés au radar. Il y a eu des visuels après. Donc, il y a du matériel. Il y a un aspect matériel. Sur le reste, plusieurs témoins vont voir une apparition d'ovnis. Certains ne vont voir pas d'autres. Dans ces cas-là, est-ce que l'ovnis est matériel ? Bonne question. Est-ce que ça n'influence pas sur la conscience ? La réponse, c'est qu'il y a de fortes chances. Là, ce n'est pas du tout les boulons. Pourquoi il y en a qui voient et pourquoi il y en a d'autres qui ne voient pas ? C'est arrivé plusieurs fois. C'est incompréhensible. Donc là, c'est probablement autre chose. C'est certainement un phénomène qui influence la conscience. Alors, s'il n'y a pas de traces au sol ou s'il n'y a pas de traces radar ou visuel, pris par des caméras ou autre chose. Grand point d'interrogation. Je pense les deux. Alors moi, déjà, je n'emploierai pas le mot matrice parce qu'il est égal vaudé. Je ne suis pas d'accord sur tout. Je pense qu'il y a une sphère d'enfermement, une sphère qui est mentionnée d'une certaine manière dans les dialogues avec l'Ange. Je me suis faite, en écoutant énormément de choses sur le sujet et en lisant aussi. Il y a des choses qui me parlent et des choses qui ne me parlent pas. Ce que j'ai fini par penser, alors ça, c'est mon avis personnel, si ça se trouve, ça ne vaut pas un clou, même la tête du clou. Je pense que nous pourrions, nous pourrions bien être enfermés dans une création qui n'est pas la nôtre, qui n'est probablement pas celle du créateur d'origine. par des intelligences qui sont celles qu'on peut appeler des extraterrestres à l'heure actuelle, qui, pour des raisons lambda, ont besoin de nous, et notamment de notre énergie. Ils nous ont enfermés dans une sorte de bulle dimensionnelle avec une flèche du temps. on dit que le temps n'existe pas, là, chez nous, ça existe, et ça nous ferait tourner en bourrique dans ce qu'on appelle le karma. Comme ils ne sont pas trop idiots, histoire qu'on ne se souvienne pas de qui on est, à chaque fois qu'on renaît, parce qu'il y a la réincarnation dans cette histoire, on ouvrit la mémoire, et c'est reparti pour un tour. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que j'ai pensé qu'il y avait, et il n'y a pas quoi qu'il le dit d'ailleurs, qu'il pense, et c'est qu'il y aura un au-delà qui fasse partie également de cette sphère d'enfermement, qui soit illusoirement ce qu'on peut appeler le paradis, l'enfer ou le purgatoire, et que, quand on est un bon client qui arrive par le fameux sudèle, bon, on a vu ce que racontait Tico Xavier, d'ailleurs, avec Nos Solars, dans le film Nos Solars, on se retrouve après on nous permet de regarder notre vie, est-ce qu'on a été bon, pas bon, machin, et puis bon, je pense qu'au bout d'un moment, parce que ces êtres-là, semble-t-il, ces intelligences ont le devoir de respecter notre libre arbitre. Donc c'est de nous-mêmes que nous décidons de repartir dans la machine à laver. Vous voyez, c'est bien foutu d'ailleurs, parce qu'on fait tout pour nous y inciter, et on choisit. Mais à chaque fois, on ouvrit la mémoire, si bien que quand vous repartez, semble-t-il, et que vous arrivez dans un corps, ben c'est terminé. Vous pouvez peut-être vous en souvenir quand vous êtes bébé, mais vous n'allez pas cafter vu que vous ne dites pas un mot, et puis après, c'est terminé. Voilà. Donc il y a certaines personnes qui peuvent avoir des bribes de vision de ce qu'ils ont déjà vécu dans d'autres vies. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc c'est extrêmement complexe. Évidemment, ceci ne peut qu'être hypothèse, puisqu'il n'y a rien de tangible. Mais moi, personnellement, au vu de ce que j'ai lu, entendu, et j'ai retrouvé ça dans certains discours ufologiques, il y a certains discours religieux qui la savent supposer, notamment dans la religion juive, je parle de la cabale, une certaine cabale, attention. Dans les dialogues avec l'ange, l'allusion est faite aussi. Et c'est la clé de sortie qui semble-t-il existe dans ce livre qui est extrêmement hermétique et qu'on n'arrive pas à lire comme ça. J'ai mis 25 ans à y comprendre quelque chose. Avant de pouvoir le lire, je ne comprenais rien, rien. Bon, je n'avais probablement pas la connaissance et la maturité pour. Donc je pense que de différentes sources qui sont fort différentes, eh bien, ça mène vers ça. Alors, est-ce qu'on en saura plus un jour ? Je pense que nous sommes enfermés. Enfermés en tournant en boucle jusqu'à ce qu'on ait la connaissance et peut-être l'énergie, la dimension énergétique nécessaire pour pouvoir en sortir. et là, je pense que il y a pour être mûr pour certains d'entre nous. Voilà, de toute façon, je pense que la quête sortie, c'est la dimension christique. Je ne vous parle pas du Christ de la religion. Pour sortir d'un, 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 d'une sphère du aile, il faut être dans l'absence de dualité. Le Christ a dit aimez-vous les uns les autres, soyez, ne soyez plus dans la dualité. Point. Donc, on tombe dans l'unicité, on tombe dans la verticalité, c'est comme si on dressait la flèche du temps, chut, et on monte et on sort. Je crois que c'est ça la clé de sortie, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est pour s'élever ? Eh bien, il ne faut pas être dans la division, il faut être dans la joie, parce qu'il y a un problème énergétique derrière tout ça. Notre univers est énergie et je pense que là, ça se situe aussi au niveau de l'énergie. énergétique. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on est, la façon dont on vibre, eh bien, on pourra trouver un peu mieux, peut-être, cette sortie. Mais ça passe par l'unicité, ça passe par l'absence de dualité. Il n'y a pas d'autre solution. Et ça a été le message du Christ qui a été connu plus historiquement sous le personnage de Jésus, mais c'est le message qu'il est venu apporter il y a 2000 ans, qui n'a absolument pas été entendu et qui ne sera peut-être pas compris encore à l'heure actuelle, encore qu'il y a des gens qui commencent à comprendre. Mais bon, je pense que si Jésus revenait à l'heure actuelle, il se prendrait des tomates ou on lui jetterait des pierres. C'est ça qui est terrifiant chez nous. On est quand même spéciaux. Vous avez quand même les évangiles apocryphes qui sont quand même assez troublants. Ceux de Nag Hammadi qui ont été retrouvés en Égypte, c'est quand même assez troublant. Donc, dire qu'on n'a absolument aucune trace historique de quoi que ce soit, on a des pistes historiques quand même, qui sont au-delà des évangiles dits classiques qui sont reconnus par la chrétienté. Il faut savoir d'ailleurs que ces évangiles dits apocryphes qui sont extrêmement intéressants sont quand même rejetés majoritairement par l'Église catholique, même si les jésuites ou autres religieux chrétiens et juifs aussi. Les juifs s'intéressent beaucoup à ça, étudient ces manuscrits, mais bon, ils ne rentrent pas, si je n'ose dire, dans l'orthodoxie chrétienne. Et c'est dommage parce que je pense qu'ils sont fort intéressants, beaucoup plus intéressants que c'est ce qu'on nous sert dans le cadre de la religion chrétienne et qui nous donne une image de Jésus qui me paraît beaucoup plus authentique et beaucoup moins manipulée. Ça, je ne les ai pas appris par cœur, mais je sais qu'ils existent et je sais qu'ils racontent autre chose. Ce sont d'autres textes qui parlent de ces fameux esséniens. Alors, ce qui est très marrant, c'est que dans un des trucs concernant ces êtres qui viennent visiter les Amérindiens dans les Indes, dans les Andes, ces appugniens, ces stellaires appugniens qui sont sur la Terre depuis longtemps, ils vont emmener à un moment le contacter sur le site de Qumram où on a retrouvé les Évangiles. Donc, ils sont au courant de l'histoire de l'humanité. Donc, je pense, si vous voulez, que certains stellaires ont parlé du Christ. On ne dit que c'était un personnage imaginaire comme ça. Bon, il y en a qui ont dit que c'était un extraterrestre. Ce n'est pas un extraterrestre, c'est évident. Mais c'est un acte qui, à mon avis, une conscience, plus exactement, qui a dû se matérialiser dans d'autres univers, sur d'autres planètes. Chez nous, c'est devenu Jésus, il fallait qu'il prenne un corps. C'est le verbe incarné, en fait. Donc, il a pris un corps matériel, mais il peut prendre un autre corps chez les humites, chez les... Je ne sais rien, qui sait, je raconte des âneries, et je n'en sais rien. Mais bon, donc, ces évangiles, ces textes très anciens sur les Esséniens, les Esséniens ont existé indéniablement. On dit qu'il en est issu. C'est fort possible. En tout cas, c'était un rabbi, rabbi Yeshua. Et ce rabbi était dissident par rapport à l'orthodoxie juive, rabbinique, de l'époque. Il a mis les pieds dans le plat. Il aura peut-être rappelé la loi, après tout. Donc, ça a mal tourné. Et bon, Ponce Pilate, vous voulez avoir la paix, et pour des raisons politiques, allez, on va vous aider un peu à faire le ménage, mais après tout, vous êtes chez vous, alors bon, on va vous le crucifier, n'en parlons plus. Encore que maintenant, on dit qu'il n'a plus vraiment été crucifié. Enfin bon, il y a plusieurs versions. De toute façon, on ne peut pas savoir de façon exacte. Et puis, voyons, ce personnage qui était vraiment très gênant pour l'époque, aussi bien pour les Romains que pour l'élite juive de l'époque, est-ce qu'on a envie après de laisser des traces de lui ? Est-ce qu'on a envie que le culte qui était bien parti sur le perdu ? Imaginez-vous qu'on ait dû faire sacrément le ménage pour que la postérité ne retrouve aucune trace de ce personnage ? Ce qui pourrait bien expliquer qu'il y ait des pistes, qu'on puisse penser que c'est le tombeau qui est tel et tel truc. Mais je pense qu'on a bien fait le ménage après. Vous savez, quand on veut faire disparaître quelqu'un de l'histoire, regardez ce qui est arrivé à Kénaton. Sous-titrage Société Radio-Canada